Salut tout le monde, c'est Sandrine et il y a souvent des questions qui me sont posées à propos de mes cheveux et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où je reprenais pas mal des questions qui me sont posées et où j'allais vraiment parler de matineas en général en fait pour vous donner toutes les réponses aux questions que vous vous êtes peut-être posées vu que bah voilà apparemment mes cheveux intriguent certaines personnes j'ai repris aussi un vieux tag qui date de Mathusalem qui circulait il y a des années sur Youtube, c'est le tag tout sur mes cheveux, alors voilà titre vraiment très créatif enfin bref j'ai repris les questions, j'en ai modifié, j'en ai rajouté parce que je trouvais qu'il était pas très complet en fait le tag et du coup j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment savoir tout sur cette chevelure enfin on va commencer tout de suite avec la première question qui est quel est ton shampoing alors si jamais vous me suivez depuis un moment vous savez que je n'utilise plus de shampoing depuis un long moment j'ai banni le shampoing complètement de ma vie alors là vous êtes en train de vous dire attend, pause, 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 non mais allo quoi, t'es une fille t'as pas de shampoing non mais allo vous me recevez quoi ouais désolé Nabila t'es pas la science infuse, il y a effectivement des filles qui n'ont pas de shampoing j'utilise moi le soin lavant de chez Wen, c'est pas du tout un shampoing il n'y a aucune propriété d'un shampoing, ça ne mousse pas, il n'y a pas de sulfate voilà c'est un soin mais voilà et là vous pouvez voir que mes cheveux sont effectivement propres je l'utilise depuis mars 2013 et mes cheveux n'ont jamais été cracras dans mes vidéos donc vous pouvez voir que ça fonctionne c'est un super 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 produit pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, non testé sur les animaux et c'est que des ingrédients botaniques j'ai un article où j'ai décrypté complètement les ingrédients de ce produit sur mon blog pour toutes les petites sceptiques qui disent toujours ah ouais mais il y a quand même un produit là dedans blablabla j'ai décrypté tout le truc, c'est juste une pure merveille c'est franchement formidable donc voilà pour ce que j'utilise pour laver mes cheveux la deuxième question c'est utilise-tu des soins capillaires, donc soins masques ? oui j'utilise pas de soins après shampoing parce que ça, ça me fait donc mon après shampoing en même temps ça me laisse les cheveux doux et tout démêler si jamais j'ai envie de les hydrater encore en plus et de les renourrir encore en plus j'utilise une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines le masque Macadamia Natural Oil je l'ai depuis un an le masque il est même pas encore fini on arrive au fond mais là j'ai encore 2-3 utilisations avec tout ça donc vous voyez que ça va une éternité et sinon une fois par mois pour vraiment les revigorifier encore en plus j'utilise donc le soin toujours de la même gamme WEN enfin c'est un masque revitalisant et il est super super épais et je l'utilise qu'une seule fois par mois parce qu'il est vraiment très très intense et je trouve pas que c'est nécessaire vu que mes cheveux sont quand même dans une assez bonne santé troisième question c'est y a-t-il d'autres produits que tu utilises pour tes cheveux ? oui et non parce que c'est vraiment très très rare premièrement ça c'est la chose que j'utilise le plus souvent hormis mon shampoing et mon soin enfin mon shampoing vous avez compris c'est le... c'est du talc bébé en fait c'est ce que j'utilise pour faire mes shampoings à sec deux autres produits que j'utilise donc pour protéger mes cheveux de la chaleur ça c'est ce que j'utilise avant de me sécher les cheveux si j'utilise mon sac cheveux mais honnêtement je l'utilise jamais et ça c'est ce que j'utilise avant de lisser ou boucler mes cheveux avec un fer à cheveux donc ça c'est le No Tingle de Macadamia Natural Oil donc la même marque que mon masque que je vous ai montré et ça c'est le Qi 44 Iron Guard qui est très très bien aussi non testé sur les animaux tous les deux et de très bons produits sauf que voilà j'utilise de la chaleur tous les 36 du mois sur mes cheveux finalement j'aime bien appliquer une toute petite goutte d'une huile capillaire sur mes cheveux pour bien les adoucir les faire briller et les assouplir et celle que j'aime énormément en ce moment c'est la Healing Oil de Macadamia toujours la même chose donc voilà à peu près tout ce que je suis sur mes cheveux honnêtement la plupart du temps mon soin à l'avant c'est tout ce que j'ai besoin alors quatrième question à quelle fréquence laves-tu tes cheveux ? deux fois par semaine souvent ça tombe le dimanche et le mercredi cinquième question de quelle nature sont tes cheveux ? mes cheveux sont de nature grasse les pointes sont toujours un peu plus sèches comme à peu près tout le monde mais mes cheveux sont de nature grasse sixième question de quelle texture et calibre sont tes cheveux ? donc texture ils sont souples et lisses ils sont pas raides parce que c'est pas des baguettes et en fait ça c'est mes cheveux naturels je les ai lavés ce matin je les ai ni séchés ni lissés ni quoi que ce soit ça c'est mes cheveux naturels quand je ne fais absolument rien donc ça va au moins ils se placent pas encore trop trop mal et ils sont donc ni fins ni épais donc du coup ils sont de calibre moyen septième question c'est quel accessoire utilises-tu ? comme à peu près tout le monde j'utilise donc un élastique pour les cheveux pour m'attacher les cheveux de temps en temps ce que j'utilise je suis en train de regarder jamais j'en ai un oui j'utilise donc les élastiques qui n'ont aucune bande de métal pour fermer l'élastique parce que le métal frotte contre vos cheveux et du coup les arrache et les abîme j'utilise une pince croco qui est dans ma douche donc juste une pince j'attache mes cheveux lorsque je lave mon corps et où je fais poser mon soin et finalement j'ai aussi donc un headband dans ma table de nuit que j'utilise pour boucler mes cheveux j'enroule mes cheveux autour je vous ai montré un tutoriel il y a plus d'un an maintenant et c'est ma façon préférée de boucler mes cheveux sans chaleur parce que c'est vraiment super simple et ça nous donne des boucles juste trop magnifiques donc voilà pour mes accessoires coiffure ensuite huitième question sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux bon ça je l'ai un peu mentionné je laisse mes cheveux sécher à l'air libre la plupart du temps neuvième question fais-tu souvent des coiffures ? euh oui et non on va dire souvent j'aime bien me faire une ou deux tresses pour avoir les cheveux ondulés j'aime bien attacher mes cheveux dans un bonne lorsque je vois que mes cheveux commencent à être un peu plus sales et que je m'approche des jours où est-ce que j'ai besoin de les laver j'aime bien les attacher j'aime assez bien faire des queues aussi donc ouais je suppose que j'aime bien attacher mes cheveux euh dixième question c'est combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an ? alors ça c'est vraiment trop marrant euh... j'y vais jamais je suis moi-même coiffeuse donc si jamais j'ai besoin de couper les pointes limite je le fais moi-même ou alors j'appelle une de mes amies qui est elle aussi coiffeuse mais je ne mets jamais les pieds chez le coiffeur la dernière fois que j'ai mis les pieds chez le coiffeur c'était il y a maintenant plus d'un an et c'est parce que j'y travaillais donc voilà sinon je ne vais jamais chez le coiffeur parce que je ne supporte pas qu'on touche à mes cheveux vu que ben voilà je suis parano j'aime bien qu'on laisse mes cheveux tranquilles moi je sais comment j'ai besoin d'en prendre soin et je veux que personne n'y touche euh... tadam onzième question c'est quelle est ta marque capillaire préférée ? je suppose que ma marque capillaire préférée c'est WEN vu que je ne saurais absolument pas me passer de ce soin à l'avant que j'en suis juste très dingue amoureuse les autres produits je pourrais m'en passer parce que j'en ai pas besoin vu que je ne me sèche pas trop les cheveux je ne bouge pas trop les cheveux ça ça m'hydrate bien et ça les nourrit bien aussi en même temps donc limite j'ai pas besoin d'un masque si jamais voilà donc non ça c'est vraiment mon produit fétiche alors ensuite la douzième question c'est as-tu une coloration ? oui et non en fait j'ai coloré mes cheveux depuis presque deux ans maintenant d'une couleur noisette que j'aimais énormément mais depuis quelques mois en fait j'ai voulu retourner à ma couleur naturelle qui est un blond très très clair parce que j'essaye de vraiment laisser mes cheveux tranquilles et ne pas les abîmer du coup je suis en train de les éclaircir avec ma petite astuce de comment ? du miel que j'ai partagé avec vous donc dans une vidéo lundi dernier et ça sera listé en partie plus d'informations donc résultat oui j'ai une coloration mais bon voilà j'ai des restes de coloration mais je me colore plus les cheveux depuis trois mois il me semble maintenant voilà alors treizième question portes-tu des extensions ? non je ne porte pas d'extensions je vais vous montrer je sais pas si vous pouvez le voir je ne porte pas d'extensions je ne porte plus d'extensions parce que j'en ai porté pendant très très longtemps quatrième question c'est quelle coupe as-tu ? donc ma coupe de cheveux ma coupe de cheveux en fait c'est une ancienne coupe de cheveux que j'ai fait en février 2012 j'avais fait un fort fort dégradé et ça ne m'avait pas du tout plu et du coup je laisse repousser mes cheveux tous à la même longueur du coup quand je coupe les pointes je ne coupe que les pointes je ne coupe pas le dégradé pour faire en sorte d'avoir tous mes cheveux à la même longueur ce que vous voyez aussi les mèches les plus courtes qui sont autour de mon visage et qui sont pas si courtes que ça c'est une ancienne frange que j'avais il y a plus d'un an et demi maintenant et que je laisse pousser parce que c'est plus facile pour moi d'avoir mes cheveux coupés comme ça au moins avec une frange assez longue et le moins que j'ai dégradé le plus facile que mes cheveux sont donc voilà c'est ça que j'ai j'ai pas de coupe en fait c'est un restant d'un dégradé que j'essaie de faire disparaître finalement la dernière question c'est est-ce que tu as une astuce ou un conseil ou quelque chose que tu as envie de partager avec les autres et oui définitivement mon conseil c'est essayer de ne pas utiliser de chaleur sur vos cheveux c'est tellement 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 mauvais pour vos cheveux personnellement je pense que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux une fois tous les deux mois peut-être tous les trois mois maintenant parce que j'essaie vraiment de pas du tout mettre de la chaleur sur mes cheveux parce que ça les tue vraiment vous trouverez plein de tutoriels sur internet sur comment boucler onduler lisser vos cheveux sans chaleur à dite chopeuse à une vidéo sur comment lisser ses cheveux sans chaleur je le mettrai dans la partie plus d'informations j'ai plein de vidéos pour les boucler ou les onduler sans chaleur donc honnêtement c'est vraiment pas nécessaire il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui fait en sorte que nos cheveux restent en meilleure santé donc zéro chaleur c'est le mieux que vous pouvez faire pour vos cheveux pour vos cheveux donc moi je vais vous laisser maintenant je vous fais de gros bisous j'espère que ça a répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur mes cheveux et je vous verrai dans une prochaine vidéo jusque là prenez soin vous même bye